Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'articles que vous avez préféré d'Erik Osmos avec au menu cette semaine le GIS-39 Gripen-E qui va bientôt être livré à la Suède et au Brésil les 6000 avions de ligne qui sont toujours stockés dont l'avenir reste très incertain la Russie qui a testé son missile hypersonique Zircon depuis un sous-marin Airbus et Boeing qui font monter la pression sur l'avenir de leur programme d'avions de fret mais on commence avec les tensions entre la Chine et Taïwan qui n'ont jamais été aussi fortes avec 145 avions qui ont pénétré la zone d'identification militaire de l'île en seulement 4 jours à une période qui correspond au 72e anniversaire de la fondation de la République Populaire de Chine il y a eu le 4 octobre un pic à 52 avions en même temps c'est près du double du précédent record qui datait de juin dernier et qui était à 28 appareils et dans le détail il y a eu 36 avions de chasse multi-rôles le Shenyang J-16 qui est un bi-réacteur dont le premier vol a eu en 2012 c'est un dérivé de Sukhoi 30 et il possède des versions de guerre électronique et des versions navalisées avec une perche de ravitaillement il était accompagné du coup par deux Sukhoi 30 qui est la version originale du J-16 c'est un chasseur multi-mission bi-place avec un pilote et un navigateur il a été mis en service en 1996 en Russie il y en a 150 qui ont été achetés par la Chine en 2000 et ils ont été copiés évidemment pour créer ce J-16 le Sukhoi 30 a également produit sous licence en Inde et également il a été vendu à l'Algérie avec une avionique adaptée pour le pays notamment pour ne pas acheter de pièces israéliennes et donc c'est une avionique française qui est utilisée pour l'Algérie les chinois ont également envoyé deux avions de patrouille maritime Shang-Chi Y-8 qui est une adaptation de l'Antonov-12 qui date de 1974 pour sa part qui a été abandonné en Russie et en Ukraine mais la Chine a continué à faire des versions de plus en plus modernisées et donc il est spécialisé en patrouille maritime il y a également deux avions radar KJ-500 qui sont la troisième génération de l'appareil qui est basé sur un Y-8 prolongé qui s'appelle le Y-9 qui peut avoir une capacité de décollage avec une masse maximale de 77 tonnes et l'apothéose 12 bombardiers bimoteurs le Xi'an H-6 qui a une capacité nucléaire qui est la déclinaison chinoise du Tupole F-16 qui a été construit sous licence à partir de 1958 et qui a connu de nombreuses adaptations et la Chine en possède quand même 231 donc on a une flotte qui est absolument gigantesque en face il y a une grosse présence alliée alors d'abord les Taïwanais eux-mêmes qui ont activé leur défense missile anti-aérienne et ils ont fait décoller leur avion de chasse sans préciser quel type d'appareil mais ils en possèdent quand même 400 certains sont assez dépassés comme les F-5 Tigre il y a également les F-16 qui sont en cours de modernisation pour atteindre le standard Viper il y a les fameux Mirage 2005 RDI il y a le chasseur local le FCK-1 qui est une déclinaison du F-16 et en plus à côté il y avait les Etats-Unis et la Grande-Bretagne qui ont trois groupes aéronavales qui sont présents dans la région le porte-avions à propulsion nucléaire l'USS Carl Vinson l'USS Ronald Reagan avec 150 aéronefs donc plus d'une centaine d'avions de chasse des chasseurs FA-18 de version C et E ainsi que des F-35C et pour les Britanniques il y avait le HMS Queen Elizabeth qui possède 36 F-35B ils étaient présents pour une série d'exercices avec notamment le Japon qui a également ses ports hélicoptères et actuellement tout ça se trouve en mer des Philippines mais de quoi attiser du coup les tensions et chaque année c'est de pied en pire pour Taïwan avec cette question est-ce qu'il y aura toujours les Américains derrière pour les soutenir ? on passe dans le civil avec cette grande question que vont devenir les appareils stockés ? parce qu'on a une reprise progressive du trafic qui se traduit par la sortie des avions de leur léthargie avec un stock énorme qui se résorbe quand même très doucement on se souvient de ces images absolument incroyables on avait seulement 17 000 avions qui étaient en circulation en septembre 2020 là on vient d'atteindre les 20 000 appareils en circulation c'est-à-dire qu'il y en a 3 000 qui sont revenus en activité principalement des avions moyen courrier mais il en reste quand même 6 000 soit encore 23% de la flotte mondiale d'avant crise or les appareils qui restent ils ont une moyenne d'âge qui est quasiment de 16 ans et sans surprise les avions qui ne reviennent pas c'est les MD-80, les Boeing 757 les CRJ-200, les ERJ-145 les A340 Quadrimoteur les premières générations de Boeing 737 et de 777 ça c'est des avions a priori ils vont peut-être même arrêter la maintenance ils vont aller à la déconstruction très rapide ils vont certainement plus reprendre le chemin des airs ça veut dire aussi qu'il y a une accélération du renouvellement de la flotte il est très favorable d'un point de vue environnemental puisque les avions les plus anciens qui ne vont pas reprendre le chemin des airs ils consomment 20 à 30% de plus que ceux qui sont en train de les remplacer ensuite d'un point de vue industriel c'est très positif pour Airbus, pour Boeing qui vendent évidemment des avions en plus grand nombre que ce qui était encore prévu il y a quelques mois par contre c'est très défavorable pour les spécialistes de la maintenance qui aiment bien avoir des vieux avions puisque plus un avion est vieux plus la maintenance coûte cher et également pour les vendeurs de moteurs qui ne gagnent quasiment rien à la vente du moteur mais qui travaillent plutôt en service sur les avions les plus anciens et c'est pour ça aussi qu'on avait cette confrontation sur les questions de la prime à la casse pour accélérer le renouvellement des flottes les constructeurs étaient d'accord les motoristes étaient contre en tout cas ces avions et aussi une partie qui vont être transformés en appareils de fret et on le voit très bien avec par exemple la société Israel Aircraft Industries qui vient de recevoir une commande pour la conversion de 30 Airbus A330 du passager vers le fret par le loueur Avalon et c'est un petit peu une surprise parce que jusqu'à présent IAI ne faisait que des Boeing si on regarde le fret on reste sur les programmes un petit peu futuristes on sait que l'Airbus A350 et le Boeing 777 doivent annoncer leurs informations prochainement notamment pour essayer d'en vendre et pour la première fois de l'histoire des constructeurs on n'a aucune info chacun a un temps que l'autre dégaine pour pouvoir ensuite trouver des arguments pour dire mon avion est le meilleur l'A350 ce serait une version entre le 900 et le 1000 le 777X ce serait une version entre le 8 et le 9 et la première compagnie qui officialise un achat c'est Qatar Airways qui va bientôt annoncer sa commande pour 50 Airbus A350 en version fret en complément des 25 Boeing 777 version cargo qu'il possède et il y a également une rumeur de reconversion d'une partie de leur commande de 60 Boeing 777X en version fret on passe au militaire avec le Zircon qui a été tiré depuis le sous-marin à propulsion nucléaire K560 le Serevosvinsk de la classe Yasen le SSN-23 c'est le nom la classification au temps du Zircon c'est un missile de croisière anti-navire hypersonique dont la conception remonte aux années 90 sa portée peut varier de 500 à 1000 km selon la trajectoire de vol qui va être choisie parce qu'évidemment on peut choisir de voler plus haut pour consommer moins de carburant ou alors de raser les flots auquel cas ça limite la portée en 2017 lors d'un test il avait déjà atteint la vitesse de Mach 8 ce qui le rend totalement invulnérable face aux défenses à haine occidentale actuelle et donc le test qui vient d'être réalisé est un grand succès le Zircon a touché sa cible dans la mer de Barents après un vol qui a respecté tous les paramètres spécifiés et donc une nouvelle possibilité pour les Russes qui savent tirer leurs missiles depuis les sous-marins on reste dans le militaire avec le JAS 39 Gripen E qui arrive donc dans les forces aériennes suédoises et brésiliennes le Gripen c'est donc un avion suédois qui a été conçu par Saab avec un moteur Volvo qui a été mis en service en 1996 qui a reçu 306 commandes dont 204 de la Suède 36 du Brésil 26 d'Afrique du Sud 14 de la Hongrie et autant de la République tchèque ainsi que 12 de Thaïlande il y en a déjà 270 qui ont été livrés et donc il reste la dernière livraison qui est en cours de finition le Gripen E qu'on appelle aussi le NG les essais en vol et les préparatifs ont lieu en parallèle dans l'armée de l'air suédoise et dans l'armée de l'air brésilienne qui doivent tous les deux les recevoir et la livraison des 6 premiers Gripen E 4 au Brésil et 2 pour la Suède devrait débuter d'ici la fin de l'année cette nouvelle version de l'avion elle possède un nouveau moteur plus puissant un radar AESA il y a 2 nouveaux points d'emport sous les ailes il y a une capacité de carburant et une masse maximale qui est accrue et il possède également une version biplase qui est dédiée à la guerre électronique offensive qui s'appelle le Gripen F-39F l'armée de l'air suédoise a annoncé que l'escadre F-7 de Scaraborg serait la première unité à recevoir le Gripen E et les essais en vol de pré-livraison sont en phase intense avec 9 appareils de série et d'essais qui sont en test avec différentes configurations RR attaque au sol reconnaissance et ça permet notamment de tester tout le système tactique avec les capteurs individuels des différents avions les radars les systèmes de guerre électronique mais également ce qui est intéressant dans cet appareil c'est tout ce qui est collaboratif avec la fusion de données entre tous les capteurs des différents avions ça permet une aide à la décision ça permet une présentation des informations qui est simplifiée pour les différents pilotes et il reste donc les tests de vérification des armes et des charges externes notamment avec une campagne d'essais sur le champ de tir de Witzeld dans le nord de la Suède on termine avec le grand Raoult annuel de l'IATA qui s'est réuni à Boston et qui a fait des annonces à la fois sur la situation économique du secteur et qui s'est donné également des perspectives jusqu'en 2050 sur le plan écologique d'abord les annonces la situation le transport aérien mondial a chuté on était à 4 milliards et demi de passagers en 2019 on était descendu à 1,8 milliard en 2020 on espère avoir 2,3 milliards de passagers en 2021 et seulement 3,4 milliards en 2022 ça veut dire que l'objectif de revenir au niveau d'avant crise en 2023 il était peut-être un petit peu trop optimiste les marchés domestiques c'est ce qui marche le mieux on était déjà à 73% du marché qui était rétabli en 2021 probablement 93% l'année prochaine donc là ça va bien puisqu'il n'y a pas de restrictions sanitaires par contre ce qui reste compliqué c'est les vols long courrier et c'est pour ça que la demande en termes de RPK c'est-à-dire les revenus par passagers est seulement à 40% du niveau de 2019 on espère atteindre 61% en 2022 donc il y a bien cette distinction entre le nombre de passagers et le revenu sur lequel les compagnies peuvent compter les compagnies elles ont perdu finalement 138 milliards de dollars en 2020 c'est 11 de plus que prévu en 2021 malheureusement toujours 52 milliards de dollars de pertes et l'année prochaine encore 12 milliards de prévues soit un total de 200 milliards de dollars de pertes c'est colossal il y a des prêts incroyables qui vont devoir être remboursés dans les prochains mois il y a seulement deux dimensions positives c'est le cargo qui est en croissance de 8% par rapport à l'année 2019 et qui est même attendu à 13% au-dessus de son niveau de 2019 l'année prochaine et également les perspectives de croissance à long terme parce que les besoins de trafic par contre ils sont confirmés par la situation avec plus de 10 milliards de passagers qui sont attendus en 2050 parallèlement il y a des annonces qui sont assez ambitieuses avec un engagement pour des opérations globales de l'aviation civile qui atteindront zéro émission de carbone en suivant d'ailleurs l'exemple européen qui avait déjà fait cette annonce il y a quelques temps pour réussir il faut évidemment une accélération des mesures d'efficacité la transition environnementale et écologique l'innovation les partenariats avec les pouvoirs publics mais également avec d'autres secteurs que l'aviation notamment les secteurs de l'énergie parce qu'il faut fournir cette électricité et cet hydrogène propre et évidemment avec l'agriculture notamment pour les carburants alternatifs durables il y a les leviers par contre pour la première fois qui sont réellement détaillés et pour faire disparaître ce milliard de tonnes qui est émis chaque année par l'aviation il y a plusieurs dimensions et la première c'est très clairement les carburants alternatifs durables qui représentent 65% de cet objectif avec une ambition d'être capable de produire 450 milliards de litres de carburants chaque année d'ici 2050 la deuxième grande dimension elle est technologique avec le renouvellement des flottes un engagement qui va représenter 1550 milliards de dollars d'investissement pour les compagnies aériennes dans les 30 prochaines années ça doit permettre de couvrir 13% des ambitions et on voit d'ailleurs pour la première fois une feuille de route qui est très claire d'ici 2025 des avions électriques jusqu'à 20 sièges pour des temps de vol qui sont inférieurs à 1h en 2030 on a des avions de 50 à 100 sièges avec des trajets qui pourraient aller jusqu'à 1h30 et en 2035 on a les avions à hydrogène ou hydrogène électrique qui pourraient atteindre 150-180 sièges avec des vols qui pourraient aller jusqu'à 2h vous savez que certains opérateurs comme Wright Electric sont quand même plus ambitieux que ça on verra où est-ce que ça en est à ce moment là en tout cas ce n'est que le début et puis ça doit continuer à se répandre jusqu'en 2050 ensuite il y a l'optimisation des opérations qui représente 3% du global évidemment tout de suite si on appliquait toutes les bonnes pratiques on ferait beaucoup mieux que ça souvenez-vous l'amélioration de l'ATC c'est 10% de réduction tout de suite des émissions de CO2 le roulage électrique 3% la réduction du poids des avions avec les sièges le rétrofit les moquettes etc 3% les winglets on peut gagner encore 3 à 5% mais du coup ça si on l'appliquait tout de suite il y aurait ces grosses réductions mais sur le long terme on est plutôt de 3% du volume de tout ce qu'on doit réduire et la dernière dimension les 19% qui restent c'est la capture de carbone atmosphérique et les compensations carbone qui représentent seulement 8% du global je sais que la compensation carbone ce n'est pas idéal mais en attendant d'être capable de totalement annuler ces émissions de CO2 et bien on annule des émissions qui auraient pu avoir lieu dans d'autres secteurs je pense notamment au fait que maintenant ils offrent des fours solaires dans certains pays pour éviter d'utiliser du charbon pour faire la cuisine donc ce genre de détails ce genre de petites choses qui permettent de gagner du CO2 tant que l'avion n'a pas réussi sa transition parce qu'on est sur l'industrie qu'il faut quand même des années et des années pour avancer j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions on va continuer à travailler pour l'environnement et puis Ericosmos vous souvenez l'article la semaine dernière il a tellement plu que du coup ils ont fait un super dossier papier vraiment intéressant encore une fois cette semaine à très bientôt à très bientôt à très bientôt Merci.